mesdames messieurs bonsoir bonjour nous sommes toujours encore une fois sur la méga drive et cette fois ci je vais pas faire de jeu indé on brew de hack je vais faire un jeu qui me tient à coeur que j'ai pas eu à cette époque là vous allez voir donc select game c'est mon neveu s'est trompé c'est bon il a raccroché depuis qu'ils ont acheté un forfait free 2 euros n'arrête pas d'appeler quoi bref on s'en fout un petit peu j'ai pas coupé je vais garder cette séquence du coup oui donc un jeu qui me tenait à coeur et que je n'ai pas eu à cette époque là donc normalement je l'ai mis dans alors est ce que je n'ai mis j'ai dû le mettre dans un mot donc c'est dragon ball z l'appel du destin donc c'était de cette version méga drive merci version super nintendo et je crois que ce jeu là est sorti en même temps que que dragon ball z la légende saïenne donc super bouton 2 sur la super nintendo c'est dommage parce qu'on fait justement vu qu'il y avait une sorte de rivalité entre sega et nintendo super nintendo et méga drive donc forcément tout le monde a préféré la version super nintendo et c'est dommage justement parce que ce jeu il est quand même assez bon moi je l'aime bien je l'aime bien c'est vrai que moi même moi je suis passé à côté dans les années 90 je moi je jouais quelques versions super nintendo donc j'ai d'abord joué au super bouton 1 peut-être lancer le jeu aussi j'ai joué au super bouton 2 et j'ai joué au super bouton 3 il ya que l'hyper dimension que je n'ai pas acheté parce qu'il est sorti trop tard et cette version méga drive parce que je crois que j'avais encore la méga drive mais j'y jouais plus du tout j'avais rendu tous les jeux et moi c'est juste la console et sonic parce que sonic n'a pas été repris par les magasins du coup voilà l'appel du destin sur méga drive c'est passé à côté quoi et je me souviens que quand j'étais à lille je l'avais trouvé ce jeu je crois je l'avais trouvé pour une dizaine d'euros j'ai hésité j'aurais dû l'acheter parce que je le possède pas en fait je n'ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas la boîte voilà c'est pour ça qu'il n'avait pas acheté aujourd'hui l'acheter parce que j'ai des trois versions super nintendo super nintendo donc super bouton 1 à super bouton 2 et super bouton 3 aujourd'hui quand même quand j'aurais dû le prendre en fait je veux bref oui que voilà graphiquement quand même c'est une tuerie quoi tu sais beau moi je trouve que c'est beau c'est coloré c'est beau tu reconnais bien son gros coup super siens 2 il n'y a pas une introduction de malade mentale mais voilà quoi c'est ça donne envie pour maintenant ça donne beaucoup envie bien sûr parce que on a la playstation 4 les les mentalités ont changé mais je peux vous dire qu'à l'époque quand tu voyais ça tu étais vraiment content alors les coups je suis allé imprimer les les coups sur sur internet j'ai trouvé un petit document j'ai imprimé les coups et apparemment c'est quasiment la même chose que sur la super nintendo donc j'ai très peu joué j'ai joué en émulation uniquement et là du coup je peux y jouer sur la guerre drive via les verts drive et ça c'est plutôt sympa et en plus je vous ai pris la version française alors on rajoute un petit coup d'oeil au niveau des options donc vous avez que trois boutons d'action vous voyez ici le point le coup de pied et pour voler voilà donc c'est très sympa comprendre les musiques sont bonnes aussi dans ce jeu elles sont pas mauvaises quoi et contrairement donc à ultime menace vous avez un mode histoire donc c'est simplement un mode arcade je crois qu'il ya des phases de dialogue mais très peu de face du dialogue mais voilà quoi ça le mérite d'exister contrairement à dbz3 l'ultime menace sur la super nintendo après dans le dans le super bouton 1 il y avait un mode histoire dans super bouton 2 il y avait un mode histoire dans hyper dimension version pâle il n'y avait pas d'histoire contrairement à la version japonaise bref tout ça on s'en fait un petit peu là on parle de d'un moselle l'appel du destin histoire et on va se prendre donc là j'ai beaucoup je vais peut-être prendre beaucoup ouais je vais peut-être prendre beaucoup peut-être végéta j'hésite encore beaucoup et végéta de façon dans les deux personnages préférés ce sont beaucoup et végétant attendez je suis en train de regarder le technique moi je vais prendre allez je vais prendre végéta pour commencer et puis on verra donc vous voyez que le boss final alors ce qui était cool c'est que vous indique tout de suite le boss final par exemple si vous prenez gohan c'est celle forcément le boss final et quand on prenait végéta donc le boss final c'est son goku parce que ce sont des rivaux ouais donc il y avait bien des phases de dialogue vegeta continue à son entraînement sérieusement pour battre son rival sans goku en plus en français quoi mais j'ai des vaux le truc un jour il a pris que son goku reviendrait sur terre c'est pourquoi il devient de plus en plus agressif c'est pas c'est même pas français c'est ça il y avait des tournures comme ça où il y avait énormément de fois d'orthographe parce qu'il pouvait pas mettre tous les caractères tout ça machin goku mon premier but est de te battre pour savoir lequel des deux de nous deux normalement est le plus fort de l'univers donc je me bats contre un cas je vais regarder vite fait les techniques quoique j'ai même pas besoin normalement c'est la même technique sur la super nintendo alors vous n'avez pas les boutons de tranche sur comme sur super nintendo qui vous permettait d'aller à gauche à droite très rapidement de faire une sorte de dash rapide là il faut appuyer sur deux fois la direction truc laisse-moi battre son goku ne te bats pas contre son dialogue vraiment pourrir sans fin petit peu voilà donc vous voyez je peux lâcher comme ça donc sur super nintendo c'était tout simple fallait juste appuyer sur une tranche alors la vitesse du jeu est plus que correct contrairement à attendez comment c'est déjà je crois que c'est normal ça c'est bon ok d'accord alors je sais que normalement tu peux te merde tu peux te te régénérer en termes de de qui voilà donc ça je le savais normalement ça avance recul d'avancé ah putain non ça marche pas alors c'est ouf alors pour se régénérer il faut appuyer sur deux fois sur les a il faut appuyer sur les deux boutons en même temps à ib ça c'est simple après il ya ça aussi normalement attendez je vais regarder un peu les coups vu que j'étais sous les sous les yeux alors végéta super saiyan végéta de qui blast alors c'est un peu différent parce que comme il manque des boutons c'est un peu différent il manque notamment donc le bouton des kikoa et c'est pour ça que les techniques diffèrent un petit peu de la version super nintendo saiyan smash donc c'est un quart de cercle en arrière avec les boutons on va essayer ça pour voir comme ça je pourrais me montrer un petit peu de gameplay donc c'est ce que j'étais en train de montrer tout à l'heure sliding kick car de cercle en avant avec le bouton b ouais donc ça c'est ça tu peux le faire dans un super bouton 2 mais c'est diagonale bas diagonale haut ok donc il ya ça après bing bang attaque car de cercle en avant demi cercle en avant et flèche arrière les boutons on va essayer pour voir et donc c'est attendez dites moi pas que j'arrive pas à faire le big bang parce que là c'est la honte même si j'arrive pas final flash non donc le final flash non mais c'est exactement la même technique voilà c'est comme dans un super boudou ten voilà donc ça c'était hyper stylé c'est vrai que les couleurs sont un peu différentes je préfère quand même les couleurs de la super nintendo mais c'est pas vilain quoi c'est pas moche alors on avait dit coup de pied comme ça je suis beaucoup plus bon dans je suis beaucoup plus bon dans voilà donc c'est comme ça je peux beaucoup plus bon dans ultime menace que dans celui-là voilà c'est bon j'ai calé son coup je pense qu'on peut tu peux quand même enchaîner les combos attendez je vais essayer pour voir alors attendez j'arrive pas bien j'étais beaucoup plus bon avant si tu peux enchaîner tu peux enchaîner mais il faudrait que je trouve le comment s'appelle son 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 sa technique de combo reverse elbows match double slash kick fighting kick ah ouais d'accord en fait ce que je pensais être le style qui ce n'est pas du tout le sliding kick c'est quand même assez compliqué et là c'est beaucoup plus simple sur super nintendo bon du coup c'est pas du tout à fait même gameplay que sur la super nes je n'hésite pas de montrer du bon jeu là alors le bing bang je n'y arrive pas quoi le bing bang c'est ouf et en plus le pire c'est que j'ai la technique sous les yeux le final flash il n'y a pas de soucis mais le bing bang j'y arrive pas donc c'est arrière à bas ouf ouais non non c'est vraiment oh putain il m'a enrouillé la boule ohlala j'ai tellement mal joué on va jouer avec son goku il me semble que j'y arrive à mieux avec son goku non mais gta il est complètement différent de de super bout du ten 2 et 3 il n'a pas vraiment pas les mêmes combos non enfin on va laisser passer c'est pas mal cette petite amine animation je crois que tu l'as pas ça sur sur super nes alors du coup on se prend moi d'histoire et là j'espère vous montrer du beau jeu donc goku alors goku avance recul avance et bouton b voilà donc ça c'est pas mal déjà ça ressemble un peu plus à du super bout du ten contre rick une tu n'es pas encore de ma force à ha sérieusement donc il ya des personnages il est dit aussi dans celui-là vous voyez ici avec recul putain j'y arrive pas c'est fou je suis aussi mauvais que ça non peut-être c'est la manette de ainsi si j'arrive donc ouais là ça ressemble un peu plus à du super bout de ten 2 et 3 donc normalement je devrais maîtriser un petit peu plus donc tu as le coup pied tournoyant tu as le de qui qui descend rapidement tu as ça aussi normalement voilà alors est ce qu'il ya le météor smash de son goku histoire de montrer un petit peu super météo attaque donc avance bas demi-cercle et avance ok d'accord avec le bouton b d'accord ok la contrer la russe à contrer alors lui il a un coup de pied ici j'aimerais j'aimerais bien vous montrer un météor smash quoi il s'est terminé à péter un petit peu je suis mauvais avant j'y arrive beaucoup mieux quand j'étais jeune oh putain j'avais réussi là je crois honnêtement je crois je vais attendez mais qu'est ce qu'il fait normalement c'est ça météor smash ah je sais pas ça va fonctionner on va faire le chou comme et à mes hamer à donc caméa puissant avant qu'il meurt donc c'est beaucoup plus simple avec nico je vais se tromper de boutons je vole quasiment jamais dans ces jeux je préfère attaquer quoi je sais qu'il y avait donc dans les années 90 souvent on se mettait à chacun se mettait de son côté et on faisait que balancer des caméas quoi c'était ça dans le regard d'un barbeau super bulletin 2 et 3 on se mettait chacun de son côté on faisait que des caméas et d'après par la suite j'ai commencé à apprendre un peu à jouer je ne volais jamais quoi je ne volais jamais j'attaquais que les gens enfin du moment enfin quand arrive à comprendre que tu peux enchaîner les combos tu dis ah ouais putain c'est c'est quand même insisté personnage exclusif à ce dragon ball z l'appel du destin commandant génie n'était pas présent dans sur les versions sur les versions super nintendo alors si je fais ça qu'est-ce qu'on fait son quart de cercle en avant avec un un an il n'y a pas et le attention j'ai congé fait ce petit coup de pied glissé putain j'aimerais bien vous sortir un météo en ce match là histoire de de me la péter pas j'arrive pas je n'y arrive pas quoi attendez à maintenant mais c'est normal que j'y arrivais pas c'est comme ça en fait c'est dans l'autre sens ils sont ils sont mauvais mes combats là ils sont pas beau à regarder moi j'aime bien quand le combat est beau à regarder quoi ah ça je l'avais zappé ces techniques là est présente aussi dans ce faire vous tenez un il me semble ce coup de coude en plus c'est exactement les la même année pas j'ai fait ça je sais pas comment j'ai fait ce coup de pied glissé psychique attendez regardez vite fait alors si c'est il va peut-être enfin je veux dire je vais peut-être finir le jeu parce que je suis bien motivé donc la vidéo elle risque de durer un petit moment le bon sens on s'en fout un petit peu alors slide kick ah il ya même le solar flare donc c'est le qu'on appelle ça c'est le truc pour aveugler en vidéo j'oublie tout le temps les techniques les mots les expressions s'appelle déjà cette technique de krillin la fameuse technique de krillin voilà ça m'en vient pas c'est oufant alors pour faire le solar oh putain j'ai fait un caméa c'est pas ça que je voulais faire c'est avance recul avance boutons pas donc ça c'est facile ça je le faisais tout le temps non ah ouais voilà ces lumières du soleil je prends et hop on va lancer un petit caméa alors ce qui est cool c'est vous voyez quand vous êtes en l'air vous pouvez donner un coup de point et un coup de pied quoi c'est ouf tu peux faire une sorte de jungle en mer ça c'est sympa alors tenir à agi pression ça je savais c'est quoi je reste les meilleurs flèche du bas et flèche du haut on va essayer de voir de le faire friseur troisième forme est ce qu'il est présent il est présent au super bouton 1 tu parais meilleur que la moyenne a-t-il vraiment battu géniaux ces dialogues un arès friseur faut savoir qu'il en a rien à foutre de géniaux c'est pour ça que je sais pas si un moment dans le manga il dit c'est vraiment lui qui a battu le commandant vidéo je pensais en tout cas bon là ça y est je commence à à m'y faire un petit peu là on a tu peux faire ça tu peux faire ça attendez il faut que je teste une technique aussi donc c'est flash du bas et bouton 1 un peu comme le flash kit de j'y arrive pas de guy les musiques sont cool aussi elles sont moins épiques que celle de l'ultime menace ou super bouillie 10 2 de la légende saiyan mais je trouve qu'elles sont coulisses et pour les trois puis un ami un peu trop de temps oui que dans l'appel du destin tu as déjà les mécanismes du super bouton 2 c'est à dire que tu peux envoyer un caméra juste devant ce qui était pas le cas dans un super bouton 1 sur la super nintendo à putain je voulais faire ma technique je voulais faire ça en fait j'irai encore attuée c'est un bon jeu quand même c'est un bon jeu attendez je vais essayer de vous montrer quelques techniques elle pose match moi ça j'ai fait super dash d'accord à d'accord ok ok d'accord super dash et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait c'est pour ça que je pensais que en fait je pensais j'avais fait le le météo le météo smash mais non c'était le super dash que j'ai fait voilà donc ça je suis fait c'est bon ce qu'on a d'autres aussi après non c'est tout tu as battu accepte la défaite très français tout ça trinque non c'est voilà moi j'aime bien vous voyez que j'y arrive j'arrive à jouer j'arrive à jouer sans aucune difficulté il faut juste prendre un petit peu la main et après t'es parti quoi ah putain je vais se tromper le bouton non j'arrive pas comme ça attendez j'arrive pas à le mettre en ce match quand j'essaye mais je n'y arrive pas à pour le j'ai réussi oh là là c'est magnifique j'ai réussi les gars j'ai réussi c'est beau ça je suis content ah je suis content là je vous ai montré du beau jeu là bon c'était quand même moins impressionnant que dans les qui menace donc dans super la légende saiyan c'était à peu près la même chose quoi mais là vraiment oh là là j'ai encore réussi des gars c'est beau ça y est je m'y fais là je commence à faire c'est assez stylé c'est du beau jeu tout ça ouais on va essayer de finir 30 à la salle donc comme en spécial est vraiment petit allez nickel j'ai réussi deux fois le météor ce match ça c'est de la bombe ça tu as encore des progrès à faire piccolo il me semble pas que dans l'histoire son goku il se bat contre piccolo tu es mon adversaire ok viens je t'ai pas vu depuis longtemps ouais son goku c'est beaucoup plus simple à jouer quand même que j'étais à se mettre un peu d'énergie voilà j'ai loupé et que vous pouvez faire pas mal de choses quand même dans ce jeu ça c'est cool tout comme j'aime bien moi ça j'imagine les petits jeunes qui regardent cette vidéo putain le gars il a pas joué à factor z c'est si j'ai joué à factor z voilà ça c'était du beau jeu les gars c'était du beau jeu alors le truc serait cool c'est je vous fais le coup de pied à tornade et ensuite juste après j'enchaîne avec le météor ce match alors là c'est de la folie quoi si j'arrive à faire ça c'est vraiment de la bombe qu'est ce qui t'arrive piccolo donc c'est vraiment des dialogues à deux balles quoi attends Vegeta c'était le dernier boss non je sais plus je pense qu'il y en a plus peut-être Cell ah je sais plus je suis impressionnant de me battre Sangoku je mettrai fin à ce combat les deux citrons sont en Super Saiyan faut savoir que pendant la période de Cell Sangoku il restait tout le temps en Super Saiyan tandis que Vegeta et Trunc il revenait sur la rapparence normale et dans le jeu c'est un peu représenté de la même manière quoi tu vois non j'ai loupé c'est pas grave il était trop noir voilà là je l'ai eu bon je fais pas trop de caméa encore une fois je vous ai dit c'est pas mon truc le caméra alors il me semble que tu peux pas renvoyer de caméa dans celui-là vous voyez que les effets des caméas sont beaucoup moins impressionnants que dans la version Super Nintendo c'était beaucoup plus stylé dans la version Super Nintendo je trouve en tout cas ah non fais pas ça oh putain je me suis fait avoir descend s'il te plaît je déteste quand on est en l'air là ah ça aussi ça y est c'est ouf tu vois je m'en souviens plus qu'il y avait le que tu pouvais être attrapé comme ça comme dans la régence Saiyan et Ultime Menace en fait il est pas mal quoi ce jeu honnêtement il est pas mal en plus la vitesse de jeu est beaucoup meilleure que sur les deux jeux que je viens de vous citer enfin après je sais qu'il y avait des codes turbo donc il y avait des codes turbo sur Super Nintendo donc après une fois que vous mettez ce fameux code le jeu est devenu vraiment jouable de fou je pense pas pouvoir le faire le Metal Smash en air oui donc une fois que vous activez les codes turbo sur les versions Super Nintendo c'était vraiment des jeux des très très bons jeux et c'est ça enfin je sais pas pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils ont mis un code pourquoi ils ont mis un code c'est un peu con il est très simple à effectuer un LRX avant d'allumer la console avec la seconde manette mais ils ont dû l'activer d'office quoi tout simplement je crois que là c'est le dernier boss donc console et là on reconnaît donc le sprite qui a été utilisé dans Dragon Ball Final Bout sur Genesis je ne te pardonnerai jamais pas je serai un super combat celle qui dit ce sera un super combat à quoi qu'il le dit je crois la musique est cool là on va croquer un petit peu parce que elle est vraiment cool cette musique ah putain c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire ça en fait honnêtement il est cool le jeu est vraiment là là je commence à maîtriser un petit peu c'est plus plaisant à jouer quand tu maîtrises j'ai même pu faire le coup de pied vraiment sur le bas allez on va se faire un petit meteors smash hop même le slide le déplacement rapide j'arrive vous avez vu j'y arrive quoi ah je crois que j'ai trouvé le coup de pied ouais c'est bon ne croche pas de disser c'est bon j'ai trouvé ouais putain tu peux enchaîner en plus direct derrière et là oh putain j'ai cru que j'avais réussi les gars j'ai cru que j'avais réussi mais en fait c'est celle qui m'a enchaîné c'est dommage on va essayer de on va essayer de l'enchaîner avec un avec un meteors smash putain si j'arrive c'est de la bombe quoi si je le finis comme ça c'est de la bombe bébé ah non pas ça allez bon j'ai pas envie de mourir donc on va en finir non pas ça putain mais c'est tout ce que je veux pas faire quoi tu vois j'arrive même pas à le toucher oh putain non ah j'y arrive pas j'y arrive pas il veut faire des boules mais je vais pas le laisser faire des boules quoi ah putain j'ai pas réussi bon t'en pisse pas en tout cas vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai réussi deux fois le meteors smash wow c'était une victoire difficile j'ai fini le jeu ah non la finale donc c'est contre son fils et contre son fils dans l'arène du tournoi c'est un peu bizarre ça dommage qu'ils ont mis des choses un peu incohérentes gohan donne le meilleur de temps à même oui mon père je ferai de mon mieux enfin c'est tellement oui mon père je ferai de mon mieux c'est un peu c'est un peu cul cul quoi on va pas en vouloir au jeu on a déjà eu une traduction française c'est tellement rare à l'époque putain j'arrive pas à faire le flash kick de slide kick de scooter et là vous voyez que le comment ça s'appelle le sprite de son goku le sprite de son gohan c'est quasiment le même que celui de la super nintendo dans la légende saiyan donc copus numéro 2 oh putain j'arrive plus à faire le slide le coup de pied glissé je n'y arrive plus mais c'est pas grave oh putain là ça rame un petit peu là ah voilà c'était pas difficile allez hop hop ah je n'ai pas touché je peux du faire ça en fait direct tout à l'heure allez on va le finir avec oh la 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 c'est beau ça putain les gars c'était beau ça ah non mais je suis content là en plus je vous ai fait un putain de l'espèce sur l'appel du destin sans gohan je suis fier de tes progrès et bah du coup je vais vous laisser le générique de fin bien joué c'est tout ah ouais d'accord ah non attendez voilà voilà donc on va se finir sur ce générique ce fameux générique de fin de Dragon Ball Z de l'appel du destin donc je vous ai fini le jeu en moins d'une demi-heure c'est cool ça je suis assez content parce que je l'ai bien fini à la fin de son gohan je l'ai fini avec le Meteor Smash donc en plus je l'ai enregistré donc c'est assez cool non voilà donc que dire de plus c'est un opus donc que j'ai je suis passé à côté de cet opus là parce que la Mega Drive elle était un peu à l'oubli face à la Super Nintendo donc forcément j'ai joué qu'aux opus Super Nintendo c'est à dire Dragon Ball Z 1 2 donc la légende saiyan 3 ultime menace et le 1 je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est l'héritage de Goku je crois le 1 il me semble à part si je me trompe je m'en souviens plus très bien je les ai tous en version japonaise et alors j'ai même pas une version française mais bon bref on s'en fait un petit peu donc voilà moi j'étais resté sur la Super Nintendo donc avec ses 3 opus de Dragon Ball Z et honnêtement cet opus Mega Drive est plutôt pas mal et d'ailleurs je regrette de ne pas l'avoir acheté parce que je l'avais trouvé à Lille encore une fois durant le c'était quoi déjà la grande braderie quand j'étais monté à Lille et j'aurais dû le prendre en fait finalement mais bon voilà c'est des choses qui arrivent je ne l'ai pas pris bref très bon jeu je kiffe j'aime bien voilà j'aime bien je vous le conseille si vous le trouvez achetez-le sur Mega Drive sinon faites comme moi achetez un Ever Drive et vous téléchargez la rampe vous le mettez dedans et vous pouvez y jouer avec la console d'origine à savoir la Sega Mega Drive 1, 2 et 3 si vous voulez et sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à toutes chocho présenté par Bandai Company LTD je crois que c'est fini là voilà ça tombe bien en plus c'est fini avec le logo de Bandai donc c'était pas encore Bandai Namco comme aujourd'hui c'était juste Bandai allez on arrête arrêtez l'enregistrement voilà